coucou coucou alors jamais le lien de ma poche vous allez sur ma poche unique moi je me présente m'appelle aline je suis ambassade richelé unique depuis le mois d'avril donc si tu vois le petit corps et rouge en haut c'est que tu es en direct si tu ne le vois plus c'est que tu es en replay en directeur répète un petit coucou et à partager mes lives c'est hyper important pour moi donc j'espère que vous avez passé un bon week-end il n'y a pas fait trop mauvais à nous chez nous en tout cas il n'y a pas fait trop mauvais donc ça va dans les vaches on était aux champignons on n'a rien trouvé donc là je viens appliquer ma base glorious donc elle existe la base existe la base visage existant en trois modèles différents vous avez la base hydratante la base matifiante et la base glorious donc la base glorious c'est plus pour les peaux normales si vous avez la peau grasse utilisez plutôt la base matifiante et pour base hydratante pour peau sèche c'est hyper important que vous la mettiez avant votre fond de teint déjà ça va créer une barrière protectrice sur votre peau et ça va nisser les pores de votre peau en fait ça va combler et les petits pores les petits trous des pores et ça va empêcher votre fond de teint en fait d'aller dedans vous allez avoir un meilleur rendu et une meilleure tenue au niveau de votre fond de teint on laisse un petit peu pénétré on va faire avec le nouveau fond de teint sérum et le pinceau kabuki donc on hésite pour mélanger bien avant c'est hyper important alors le liquide était déjà top alors là celui ci le sérum franchement c'est juste une tuerie niveau niveau couvrance il est juste super il est un peu plus liquide il s'étale beaucoup mieux que l'ancien avec l'ancien je dis l'ancien mais ça a rien à voir c'est pas du tout les mêmes gammes de produits donc oui quatre petites goûtes suffit franchement il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre plus on vient bien l'appliquer avec notre pinceau kabuki on passe au kabuki il est vraiment super pour tout ce qui est fond de teint c'est un peu le pinceau universal vous avez vraiment un très beau rendu vu que c'est une couvrance modulable suivant ce que vous mettez en quantité en produit je vous dis là je mets quatre gouttes quatre gouttes j'ai largement assez pour faire mon visage et avoir une très très bonne couvrance il est assez fluide donc il s'applique très très bien donc on n'oublie pas la démarcation des cheveux franchement c'est hyper important et le coup quand vous mettez votre fond de teint pensez à ça parce que combien de fois je vois des filles qui ont le fond de teint et qui s'arrête juste ici ça fait vraiment pas naturel et c'est vraiment pas joli quoi on peut bien penser à venir fondre les produits au début je me mettais directement sur le visage parce que j'avais peur vu qu'il était un peu trop liquide mais ça va très bien franchement à mettre sur le cabout qui voyait en deux secondes je peux pas me mettre la montre que j'ai un problème avec la lumière c'est un peu chiant je suis pas de face je sais pas ça va aller si je mets là voilà alors on est plus beau parce que j'avais la lumière sur le côté c'est un peu chiant hop je zoome un petit peu oui bien vous avez vu au niveau de la couvrance c'est un super teint franchement tout ce qui est rougeur acné vous avez une belle belle peau il convient à tout type de peau dont peau sèche pour grâce peau mature aussi parce que du coup vous avez du glucose dedans il va permettre de lisser la peau donc c'est ce qui va vous permettre d'avoir un très beau rendu au niveau de votre fond de teint et même au niveau des rides là on est tout bon on va venir mettre un petit peu de correcteur pour éliminer donc le correcteur suivant l'utilisation qu'on a en fait si vous voulez cacher des imperfections des rougeurs vous pouvez le mettre avant votre fond de teint si c'est pour cacher une cerne ou éliminer le visage il faut le mettre après on vient pas le mettre juste en dessous de la cerne si vous faites que la cerne aura tendance plutôt à accentuer votre cerne en fait on vient le mettre en triangle et on remonte sur l'extérieur comme ceci pour apporter un point de lumière le rendu sera complètement différent suivant comment vous l'utilisez quand on a des bons produits vaut mieux bien les utiliser voyez au niveau de la cerne et on pense bien aussi à faire la paupière c'est hyper important d'unifier sa paupière mais là si vous utilisez des phares compressés vous aurez une meilleure tenue et c'est plus joli mais je passe au cabout qui franchement ça s'applique vraiment très très bien et comme d'habitude il est hyper important devenir le poudré le correcteur ça empêchera de bouger votre fond de teint pareil ça va matifier votre peau et ça empêchera aussi de rentrer dans les pores de la peau de toute façon ça s'applique un correcteur n'importe comment vous ne la poudrez vous avez fait une petite démonestement sur mon facebook pour vous montrer l'importance d'une base d'une poudre fixatrice franchement au niveau du fond de teint même en mouillant ma main vous voyez complètement la différence que le fond de teint ne bougeait pas du tout oui en deux secondes on a un très très beau rendu maintenant franchement il est vraiment top ce procès se font un sérum les personnes qui ont un peu peur de commander via à cause de à cause de la correspondance en fait qu'elle ne teste pas les produits si vous avez peur de vous tromper de teint je rappelle que unique échanges à partir de la date de livraison donc quand est ce que vous au moment où vous avez reçu votre colis vous avez 14 jours pour changer pour être remboursé intégralement et reprendre un autre produit et vous allez aussi ce que 90 jours si des fois vous voyez que le produit vous convient à pas ce qui est vraiment très très rare ça m'est jamais arrivé une fois on a changé de plein ne vous dis pas de souci parce que du coup ben voilà qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui jamais le phare à jour on va terminer le teint hier j'ai fait avec des splurges très bien avec les phares compressés aujourd'hui alors celui-ci c'est peut-être aille encore pour les sapelles donc les phares à joues hyper pigmenté franchement vous pouvez vous en servir comme phare à paupières tellement ils sont pigmentés vous en mettez vraiment très très peu n'est pas besoin de venir gratter comme ça vous avez juste à poser ce qui fait que vos produits franchement dure très 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 longtemps mon ancien fond de teint liquide donc c'était pas le stèle liquide 1 c'était pas le sérum faisait 20 millilitres en le mettant tous les jours il m'a tenu plus d'un an donc là le sérum qui est un peu plus liquide encore donc on en met on en met moins j'en mets que quatre gouttes quatre petites gouttes il ya 30 millilitres je pense que il va me tenir un sacré moment donc c'est hyper important oui de mettre du phare à jour après parce que le fond de teint sert pas à donner de la couleur à le visage il sert à unifier votre peau à cacher les petites rougeurs tout ça si vous voulez après avoir un effet bonne mine il faut mettre le phare à jour et la poudre bronzante si vous avez tendance à être blanche mais ne mettez jamais un fond de teint beaucoup plus foncé que votre peau si vous êtes non je vous êtes blanche c'est pas la peine ça servira à rien ce serait juste pas beau on vient réhausser après voyez avec la poudre bronzante ou le phare à jour ici pour cacher le double menton on descend bien dans le coup la poudre bronzante elle vous appelle elle apporte un petit côté bonne mine franchement un beau petit teint allez donc on a travaillé en contouring voyez moi c'est pareil j'ai depuis sa sortie je sais plus c'est bien elle est racine et je suis le tour des oreilles franchement il n'y a pas rien de plus important là on est en deux secondes on atteint juste nickel franchement un beau teint un joli teint c'est quand même plus beau alors je vais juste venir remettre un tout petit peu en attendant mon illuminateur je me serre du phare compressé optimistique comme illuminateur en sueur il est vraiment il est vraiment super alors je viens le mettre au dessus de mes joues ici au niveau de la pointe mais on est ici et les forces et paris sont tellement compressé que franchement j'ai même pas attaqué nous j'ai rien enlevé encore et je l'ai depuis tout le début donc depuis le mois d'avril et je m'en sers bien souvent comme illuminateur donc comment vous dire que c'est des produits qui durent dans le temps et qui sont vraiment d'être très bonne qualité ne bouge pas de la journée sur mon facebook hier je vous ai mis une petite vidéo dans le live que j'ai fait hier j'ai fait plusieurs fois pour montrer au niveau de la tenue des produits j'avais fait un trait de day liner un trait de crayon et l'effort liquide et je vous ai montré quand une fois qu'ils sont secs franchement peu frotter il ne bouge pas du tout du tout du tout allez on va venir faire les sourcils je prends ma petite glace je prends ma palette surtout parce que j'ai toujours pas ma glace j'étais cassé j'en ai toujours pas ce qu'il me plaît donc le crayon à sursis des composés comme ceci une petite brosse alors c'est bien pour une fois que ça change du goupillon et de votre mine c'est une rétractable mais assez grosse elle est en je pense on voit bien elle est en triant donc vous la taille et pas elle se taille automatiquement suivant le côté que vous utilisez je rappelle ils sont disponibles en cinq teintes et waterproof donc ils tiennent vraiment du feu de dieu et au niveau d'état nous avez blond vous avez au burn vous avez châtain châtain foncé et noir donc suivant la couleur de votre peau de votre sourcil pardon vous choisissez la teinte c'est bien souvent c'est noir ou blanc on n'a pas trop trop le choix alors pareil on crayonne vraiment légèrement j'appuie même pas franchement je passe juste crayon dessus parce que si vous appuyez trop fort vous allez vraiment avoir des les grosses marques et ce sera pas joli la tête on évite de la faire trop trop foncé parce que naturellement la tête est toujours un peu plus clair que la pointe du sourcil mais quand on fait un make up c'est quand même hyper important de faire ses sursis vous n'aurez pas le même rendu au niveau du visage si vous faites vos sursis ou pas surtout si vous avez tendance à voir les sursis très personnelles ou avec des petits trous dedans ça intensifie beaucoup plus le visage pareil n'oublie pas de venir bien bosser après la pointe moi quand j'en fais c'est surtout le sourcil n'a ce que j'ai une petite cicatrice sinon j'ai parlé sur six personnes et les personnes collées sur cinter semi en ce moment on a l'offre à 65 euros là avec un mascara au choix donc le twisted l'epic ou 4d oui l'epic ou 4d oui je me trompe pas donc l'epic et waterproof il apporte un max de volume le 4d il va être plus pour allonger vos cils il est à base de fibres et le twisted c'est vraiment du cilacine franchement donc vous avez un des trois produits là un port liquide au choix vous avez le pinceau fluffy qui est vraiment indispensable pour le maquillage vous avez un crayon way liner au choix et vous avez aussi le comment soit la base à sourcils à cils que vous mettez avant votre mascara ou justement le sérum donc le sérum il va vous aider en fait à repousser au niveau des cils ou des surcils on peut utiliser sur les deux et vous allez si vous avez des petits troupes ça vous fait une petite cure et ça va repousser une donc je nettoie mes pinceaux j'ai un one to one demain donc mercredi donc ça va être le grand nettoyage donc ça franchement avec le biseauté pour moi c'est les pinceaux les plus importants si vous n'avez pas des bons pinceaux vous avez pour avoir un bon mec des bons maquillages du bon produit maquillage c'est hyper important et des bons pinceaux vous les gardez à vie toute façon donc voilà je range ça hier j'avais fait avec celui ci alors l'expert j'ai une tenue super un beau rose un beau vieux rose c'était juste magnifique et il tient franchement très très bien vous le mettez sur la journée c'est comme les liquides une fois qu'il est sec vous êtes sûrs le point embêté je sais plus où les mettre à force je sais même plus comment c'était rangé parce que du coup j'arrive plus à trouver la place pour ranger tout ça il faut que je me rachète une toux enfin bref c'est de faire de la place ce sera pas mal c'est une palette prennent de la place donc c'est pareil on a l'offre en ce moment aussi avec les palettes franchement soit les palettes en promo soit à 82 euros vous avez la palette et de produits pour les lèvres donc ce n'est pas négligeable donc là je vais prendre juste mon optimistique avec mon pinceau est stopper c'est vraiment juste pour mettre en dessous de ma ligne de sourcil c'est toujours pour apporter ce côté lumineux ça permet d'éclairer le visage d'apporter un point de lumière voilà je vais venir mettre ma base à paupières franchement qui est vraiment indispensable les forts tiennent très 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 bien mais si vous avez tendance à voir la paupière grasse franchement on en met très très peu c'est mieux d'en mettre vous êtes sûr de que votre fort ne bouge pas tombe pas dans l'évier et moi je le mets surtout parce que j'ai pas les paupières grasse mais jamais surtout c'est pour avoir plus facile à travailler et surtout avoir les pigments qui ressortent beaucoup mieux au niveau de la couleur vous aurez un meilleur rendu franchement les bas c'est vrai que c'est des produits qu'on ne voit pas mais c'est hyper important de les mettre comme la base pour le visage c'est comme la base à si vous aurez toujours un meilleur rendu on dit la base c'est la base c'est vrai que c'est important en voyant on sent déjà quand on l'applique on a une meilleure accroche donc ça au niveau des joies allez on va venir commencer par la couleur la plus foncée donc aujourd'hui on va faire avec le beau bleu nuit là et on va venir compléter je pense avec le gris là en coin internet donc là je vais mettre une couleur de base pareil sur ma paupière mobile et là ça va être pour avoir plus facile à flouter donc je vais prendre celle ci c'est vraiment une couleur une couleur claire c'est juste pour avoir limite on ne la voit pas franchement celle-là se voit un peu plus des fois j'utilise une autre base c'est vraiment couleur peau mais n'importe laquelle c'est vraiment juste pour avoir plus facile à flouter sa peau ça son fort vous aurez plus facile à le travailler ce n'est fort de base bon après suivant l'incarnation de votre peau c'est sûr que ça se voit plus mais oui limite il unifie plus il est un tout petit peu plus clair la paupière est un petit peu plus clair mais c'est pas c'est pas hyper visible c'est pas un fort qu'on va faire un make up avec toute ma paupière mobile et au dessus ma paupière j'aime si c'est le bon là le rose est pas mal aussi avec le bon gris bleu on va voir ta soirée à travailler la couleur la plus foncée au départ je prends mon pinceau fluffy et je viens rélevé un petit peu de matière franchement on n'appuie pas on tombe pas dessus le mieux c'est de tapoter un peu pour pas voilà voir partout qui tombe dans les efforts sont très très bien pigmenté donc c'est rare qu'ils tombent ils tiennent très bien alors j'ai pas dans le coin externe de mon oeil là c'est là en fait où je dois m'arrêter en fait on prend les mêmes comment les mêmes bases que pour quand on fait les sursis et c'est un gris bleu ni un peu juste magnifique donc j'ai pas jusqu'au coin interne de ma paupière je vais travailler en extérieur est vraiment sympa je dépose sur ma paupière externe je viens de travailler en allo ici les paupières tombantes on remonte un peu on triche un peu on remonte sur l'extérieur c'est hyper important de bien venir travailler les phares elle est quand ils sont foncés de les travailler en petites touches voilà j'allais prendre la forme d'appelette pareil d'autre côté on n'hésite pas on vient bien estomper flotter et on verra remettre de la matière s'il faut pour accentuer à l'extérieur avec le fleu fli enfin le flou fide heureux la petite passe au bout le repli de l'oeil parce que du coup j'ai qu'on appelle même moment voilà j'ai bien réussi à le mettre on a aussi la palette 4 mais je l'ai fait il ya pas longtemps que la palette 4 alors celui ci franchement il va avec tous les couleurs le bleu nuit là et bleu c'est le cynical il va vraiment oui c'est nécôte bêtise il va à toutes toutes les couleurs d'iris a franchement moi j'ai pas décidé moi j'ai toujours un un côté qui se met mieux que l'autre on est sûr qu'on n'a pas les yeux pareil et je pense que c'est vrai parce que franchement mais il à moi il se met toujours bien et celui ci il se met jamais pareil j'arrive pas à voir les mêmes marques les mêmes démarcations mais il se met toujours bien à l'extérieur et là il se met toujours plus au dessus je sais pas pourquoi donc je vais vraiment pas voir les mêmes yeux bon je viens travailler là comme ceci je vais estomper mais je prends mon pinceau estompeur donc j'attends tu vachement sur ma peau pierre au dessus on viendra éliminer tout ça avec un fard clair irisé voilà donc là je prends mon pinceau estompeur déjà on va déjà voir ce que ça donne on cherche pas à avoir quelque chose de net au départ c'est pas grave alors je viens bien balayer vous j'en mets pas de produits dessus on balayer on foot c'est hyper important donc le fait d'avoir mis une base en dessous d'avoir mis un fard clair ça me permet de d'avoir plus facile à flouter en fait mes deux forces mélangées ça glisse plus facilement sur la peau hop on fait des petits rangs hop si jamais par exemple on a du mal à flouter j'ai une petite technique vous reprenez un pinceau vous comprenez votre couleur de base que vous aviez appliqué et vous repassez dessus comme ceci et là ça va vous permettre en fait d'avoir plus facile à flouter vos couleurs vont se remélanger entre elles et vous allez avoir c'est des fois il y a des personnes qui me disent qu'elles n'arrivent pas à flouter comme il faut donc déjà font les bons pinceaux et en plus si des fois vous avez un peu de mal vous hésitez pas regardez hop et là la couleur se remélange entre elles et vous avez plus facile à flouter là j'aurais pu mettre un bout de scotch mais je vais venir corriger après une fois que j'aurais fini parce que du coup je vais faire mon ras de cils et vous verrez qu'en mettant le ras de cils ça va changer totalement au niveau de la couleur là je prends mon petit pinceau boule avec la couleur bleue que j'avais tout suite le nid et je vais venir accentuer dans le repli de l'oeil alors celui est juste top pour faire ça franchement vous avez plus facile à venir faire l'extérieur de l'oeil comme on l'indique le repli de l'oeil et vous faites en fait à triangle voilà on va venir faire le ras de cils on vient remettre la couleur claire après donc je viens en mettre sur mon pinceau boule je viens travailler mon ras de cils on ne ferme pas complètement l'oeil mais il permet de tapoter ça me permet de pas avoir de fort qui descendent ici après ils sont pas très poudreux donc le fait qu'ils soient pas poudreux et de travailler en petites touches ça me permet aussi de pas avoir ce genre de problème quand c'est des couleurs foncées franchement c'est pas super d'avoir tout qui descendent en dessous ici vous voyez le fait de tout de suite de faire le ras de cils ça accentue tout de suite au niveau de l'oeil ça change tout de suite c'est pour ça que j'ai pas corrigé avant là parce que du coup ça change complètement vous avez l'oeil qui remonte et voyez avant de le faire même si je vais corriger un tout petit peu avant de le faire il y aurait fait que je corrige si j'aurais pas fait mon racisme il aurait fait que je corrige surtout pas à travailler par petites touches c'est vraiment important ou mieux travailler par petites touches et revenir plusieurs fois dessus que d'en mettre trop dès le départ et après d'avoir un d'avoir un gros pâté et de pas pouvoir l'enlever alors ça franchement c'est de mes couleurs préférées ça a toujours été je vais retravailler mon triangle et quand on a les paupières tombant on accentue un peu au dessus où on triche on remonte un peu au niveau de la paupière j'aurais pu venir combler du noir mais bon vu que c'est déjà assez foncé parce qu'avec du noir à l'extérieur c'est sympa aussi oui le rendu comment ça fait on va mettre un petit peu de noir comme juste pour accentuer l'extérieur à venir en mettre légèrement mais vraiment légèrement parce que franchement il est hyper pigmenté c'est vraiment un noir ça c'est une bête que j'avais créé ce que vous pouvez les acheter à l'unité les formes et quand vous les prenez par quatre ou par huit vous les payant comment à cher et vous avez appel gratuite et ça c'est une palette multifonction je m'étais faite alors c'est tout d'effort d'effort commandé phare à paupières et celui ci du coup il a tout c'est tout d'effort à double utilisation en fait donc phare à paupières celui ci vous pouvez en servir comme phare à joues également pour mettre sur les lèvres avec un gloss celui ci en illuminateur celui là vous pouvez faire des sourcils aussi également avec et celui là si vous travaillez mouillé eyeliner voyez c'est une petite palette multifonction qui est bien pratique alors le noir franchement il est tellement 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 pimenté que franchement faut vraiment pas en mettre beaucoup juste mélanger légèrement avec mon bleu on est fermé parce que je veux pas voir une couleur trop j'ai pas voir du noir noir je travaille vraiment à l'extérieur là on est tout bon donc on va venir mettre notre couleur la plus claire et après on va flouter tout ça pour bien pas créer une démarcation et avoir un joli rendu vous voyez n'ont pas de rêve de faire le ratine et tout vous avez quand même et là le fait de remonter ici ça va vous permettre en fait de créer un effet d'optique d'oeil allongé ça ressort tout de suite les regards ça allonge le regard donc je prends mon petit pinceau on va prendre celui ci on passe au fluffy ça ira hop mais je vais prendre j'avais dit le gris là il va prendre le bout petit gris là alors ils appellent ça la couleur l'avant mais moi je vois plutôt un gris je vois pas de vio là dedans j'aurais pu le travailler mouillé si je voudrais pour qu'ils ressortent bien je vais nettoyer la paupière alors je vais prendre mon pinceau correcteur qui est là on va venir alors pour avoir un fort qui ressort vraiment quand vous avez utilisé du foncier comme ça je suis aussi parce que j'ai pas eu le temps de les laver ce week-end j'y lave une fois par semaine j'attends vraiment que le nettoyant ressort donc en attendant je fais avec mais donc on vient apprendre alors on prend pas au bois parce que vous allez avoir de trois vous prenez vraiment sur la mousse vous en prenez très peu et on va venir nettoyer la paupière en fait on va venir passer ici pour déjà savoir créer une accroche et vu que la couleur est vachement foncée ça se verrait moins donc en mettant ça vous allez avoir votre couleur qui va ressortir beaucoup plus il faut vraiment pas beaucoup à son correcteur et sera plein de choses franchement vous pouvez mais indispensable si vous voulez en fait même nettoyer ici votre ligne après va créer une accroche et là vous allez repartir sur une paupière bien clair ce qui va permettre à votre fort de bien ressortir vous allez voir au niveau de la tenue du fort et au niveau des pigments comment ça va ressortir en plus de cacher les imperfections les siens le correcteur il est bien pratique pour ça voyez rien que la différence je m'en profite et tant que j'en ai venir gommé là ça va vraiment étiré mon regard et le remonter hop moi je prends ma petite épaule et hop je m'en sers le remont comme une gomme cool voilà on est un petit peu là vous voyez l'effet du regard est tout de suite plus ça remonte en fait ça va faire un effet d'optique de remontée si vous descendez trop bas ça va avoir l'effet inverse ça va abaisser votre regard écraser votre regard un petit peu mais par un saut c'est un peu le bordel alors là je prends donc mon pinceau fluffy où j'avais mis mon gris dessus et je viens de travailler sans les tirer je tapote vraiment intensifier vous juste tapoter oui au niveau des paillettes donc ça ressort j'aurais pu même le travail et mouillé aussi appareil on vient de travailler par petites touches on cherche pas avoir un gros truc dès le départ alors ça si vous avez des petits yeux ce style de maquillage franchement nous agrandis de regard c'est des couleurs qui vont vraiment bien l'entraîne elle fait d'avoir ma couleur plus foncée j'aurais pu commencer par la claire mais oui après j'aurais été obligé de ça serait pas fondu pareil en fait le mieux quand c'est comme ça c'est commencer par le fond c'est comme ça après ça s'accentue tout doucement tu es ce que j'aurais fait la claire la couleur foncée ce serait vous remettre par dessus en travaillant mais vous n'aurez pas eu le même rendu serait pas pas été pareil et là au niveau du regard oui ça fait un effet alors je reprends quand même mon pinceau estompeur je remets rien dessus mais voilà et je viens flouter légèrement restant un peu les démarcations pour vraiment avoir un côté naturel et fumée oui vraiment pas besoin de retravailler beaucoup de pour casser les lignes en fait un bon petit côté fumée alors je redescend pas trop parce que je garde maligne comme ça ici en dessous on voit vraiment ce côté de de fort tire d'oeil qui revendent c'est deux couleurs qui se marient très 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 bien entre donc là pour l'effort on est tout bon tout bon je vais garder la palette là pour toc 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 parce qu'elle me prenne de la place les palettes dans un petit truc hop peut-être que je vais pouvoir faire comme ça c'est que j'ai pas beaucoup j'ai une grande maison mais j'ai pas beaucoup de place pour poser tous mes produits je sais pas où les mettre on va plutôt faire comme ça voilà donc là on va venir mettre un petit peu de crayon noir mais vraiment pas beaucoup c'est vraiment pour accentuer c'est parce que moi j'adore moi donc comme d'habitude je ne travaille pas je le travaille en ras de cils et non et non dans la muqueuse interne de mon oeil ceci jamais dans la muqueuse interne de mon oeil ça va avoir plutôt l'effet de la très sûrement en oeil et moi je veux un côté assez allongé que mes yeux ressortent énormément j'aurais pu mettre du eyeliner aussi mais là franchement c'est déjà assez foncé donc on va laisser comme ça donc je mets la muqueuse interne le supérieur moi j'en mets juste dans le coin interne oui ça va arrondir plus mon oeil ça fait rien que ça craint l'effet d'optique regardez là il paraît plus allongé alors que j'en ai mis juste au dessus et juste dans le coin interne ça permet d'allonger d'arrondir plus ce oeil de créer un effet d'optique d'avoir l'oeil plus rond donc ça c'est pareil c'est suivant la manteuse de vos yeux ne le faites pas si ah j'ai mal taillé ne le faites pas si si vous trouvez que vous avez déjà les yeux ronds que vous aimez pas c'est pas la peine déjà j'ai ni qui coule plus en plus je mets mais la mine c'est même pas la mine c'est j'ai un petit bout mal taillé j'ai pris un autre taille crayon et du coup il est pas super compliqué quand j'ai des yeux qui pleurent cela et son moteur couvre oui ça casse en fait l'allongement des yeux et le fait de remettre ça ratraissi un peu donc ça crée un regard plus plus arrondi mais j'ai mal taillé un petit peu qu'accroche c'est quoi je vais retailler à venir mettre la base d'aller sur mon nez si je si j'ai plein de maquillage à quoi il va pas couler mais c'est énorme qui va couler ça va être le top et voilà un tout qui coule le nez catastrophe bref avant de me remettre un petit peu l'exfoliant pour les lèvres donc il est naturel la base de sucre il va me permettre en fait d'exfolier mais il est alors quand on les pose sèche voir des petits coups morts c'est super et c'est surtout que vous allez avoir une meilleure tenue un meilleur rendu au niveau de votre rouge à lèvres franchement moi j'adore parce que quand on les suit bon ça produit la base naturelle sa base de sucre tout au long de la journée on a ce petit goût sucré sur les lèvres c'est vraiment que j'aime bien j'adore franchement c'est un truc que j'aime bien donc je prends la base ma base à cils donc j'ai à travailler avant de mettre mon mascara donc elle va permettre en fait déjà de gagner vos cils d'avoir un meilleur rendu au niveau de votre mascara alors quand on amène on attend pas que ça sèche on laisse un tout petit peu sécher mais pas complètement pour mettre la mascara derrière sinon vous n'allez pas avoir un rendu non moi j'aime bien faire ici aussi je la mettais pas j'ai eu dans mon kit dans mon kit quand j'ai commencé chez unique c'est vrai que je la mettais pas mais je me rends compte que maintenant c'est devenu un peu jamais systématiquement parce que le déjà les mascaras sont top au niveau du rendu si vous mettez la base j'avais encore un meilleur rendu au niveau des mascaras moi c'est pas mon cas mais pour les personnes qu'ont tendance à voir les sourds des fonds et on a ici qui sont pas très relevés mais des personnes j'ai même sans masquer même avec les mascaras en fait les signes restent vers le bas avec celle ci ça va permettre de bien vous guélier vos cils alors on va venir mettre le pistelle donc je prends déjà la petite brosse ça me permet de travailler tout mais peut-être s'accrocher 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 à la brosse en ne pas venir faire le rat de cils à l'autre côté pour pas que la base elle sèche c'est important de bien venir les travailler ici si vous voulez un beau rendu vous allez voir que dès qu'on met le mascara franchement le mascara c'est quand même un indispensable quand on se maquille faire un make up avec ou sans mascara c'est quand même pas du pareil c'est des personnes qui met pas mascara parce que se disent que les og des grands signes ou ou autre mais le rendu est complètement différent avec un mascara noir moi je suis partisan de mascara noire franchement je trouve que c'est le plus beau les mascaras les personnes qui aiment bien le brun aussi donc chez unique ils en sortent à l'édition limitée en violet en bleu ça fait un carton quand ils sortent c'est vrai qu'ils sont beaux c'est pas des mascaras qui vont on peut mettre non plus tous les jours c'est vraiment suivant le make up qu'on fait bien brossé de faire le rat si ça va encore accentuer le fait de y allonger parce que c'est quand on est là bas c'est qu'il faut bien bien passer par toi et votre mascara parce qu'en ce moment vous avez des petits poils blancs qui restent vous avez on voit la bonne en dessous il faut bien penser à recouvrir et voilà et les yeux que ça fait franchement là c'est là c'est vraiment un maquillage préféré j'adore au niveau de l'effet des yeux moi j'ai eu un peu vert et franchement même ça ça va être n'importe quelle couleur donc là on ne reste plus qu'à faire les lèvres donc on va venir gommer ça va me permettre en fait de de stimuler la circulation sanguine pour ça que j'ai lèvres plus rose vous allez avoir les lèvres tout douce mais au niveau de votre au niveau de votre fond de teint de votre rouge à lèvres pardon il va pas partir dans les pieds de la peau il va pas figé j'espère qu'on conduit ça figé ou juste pour comment filer peu d'eau voilà donc là voilà ce n'est c'est un truc d'eau mais que je suis assez foncé sur les lèvres franchement on va faire assez soft assez foncé sur les yeux j'ai passé soft sur les lèvres alors est-ce que je mets un splash un gloss alors celui-ci de l'un de samedi trop bon si je mets ça ça va vraiment trop péter ça je l'aurais mis si vraiment j'aurais eu un maquillage clé du coup je pense que j'ai pas médecin parce que je fonce assez les yeux la seule ici les jandari ça est un framboise du coup le brun mais je pense que je vais partir sur l'un de où les splashes allez on va mettre le lendemain ce n'est juste magnifique j'aurais pu mettre leur plus peu rôti dedans je rappelle que dans l'offre là pour avec la palette à 82 euros donc vous avez n'importe quelle palette au choix même les nouvelles la neuf or la palette addiction neuf vous avez soit un mascara opulent mince opulence crème ou mat au choix et en plus vous choisissez soit un autre mascara opulence crème soit un gloss soit un crayon à lèvres soit un beurre à lèvres soit un splash soit le outil vous avez quand même pas mal le choix alors moi j'aimais pas les gloss avant ce que j'aimais pas ce côté grapillant je me dis ça dure deux secondes sur les lèvres mais ceux-ci franchement ils ont pas de texture gras c'est collant et ils sont déjà sont bons je les sens bonbons et ils ont une très très bonne tenue oui il est vraiment discret cela et il est juste de trop trop beau il a des reflets c'est un beau rose même temps il prend soin de mes lèvres parce qu'ils les hydratent donc demander plus franchement regardez bon après ça accentue toujours un peu plus quand je fais des lèvres je me rends compte qu'elle a qu'au niveau de la vidéo franchement ça ressort un peu plus toujours un peu plus foncée les pigments de moi quand je regarde il paraît pas aussi rose que vous le voyez vous à l'écran mais il y a il est quand même teinté ils sont juste trop trop beau et là on les laisse sécher et on a un bon fini pendant un bout de temps franchement ils tiennent vraiment très très bien donc voilà la vie fille donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez n'hésitez pas à venir voir ma page à me demander des renseignements si vous avez besoin si vous voulez des petits conseils si vous voulez commander un produit et vous ne savez pas quoi choisir surtout en teinte de fond de teint donc je suis là pour ça donc voilà je vous fais des gros bisous et je vous dis à bye bye à bientôt bye bye